Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Denis Ducarme. Bonjour. Vous êtes député fédéral, chef de groupe à la Chambre pour le mouvement réformateur. Une ligne anti-radicaliste, ça servirait à quoi ? Écoutez, on fait actuellement, avec un certain nombre de parlementaires, le tour des pays qui sont à la pointe en matière de lutte contre le radicalisme et le terrorisme. Et on a été reçus à Paris par le préfet, par le procureur de la République, qui nous ont exposé l'expérience qu'ils produisent actuellement. Ils ont mis en place un numéro vert anti-radicalisme. Et donc ça a empêché des départs, ça a sauvé des vies, ça permet aux familles d'appeler, d'indiquer le comportement de mon fils ou de mon mari à changer. Et donc il y a toute une opération qui se fait avec les services de renseignement dans ce cadre-là. Et ça permet de ramener à la raison avec des psychologues qui arrivent dans la suite d'un certain nombre de personnes qui se destinaient au départ. Donc c'est une ligne téléphonique qui sert plutôt à prévenir les départs en Syrie et pas à dénoncer quelqu'un ou à prévenir des menaces d'attentat ? Ou ça peut faire les deux ? Écoutez, il est clair et les responsables m'ont indiqué qu'il y avait évidemment des personnes nuisibles. Mais il faut savoir que ce sont quand même des policiers qui sont derrière les appareils téléphoniques. Et donc aller raconter n'importe quoi, avoir une démarche de délation pour nuire à un tel, évidemment vous aurez toujours ça. Mais ce que moi je retiens du système, ce que eux retiennent du système expérimental aujourd'hui, c'est que ça sauve des vies, c'est que ça empêche des départs et ils en sont extrêmement satisfaits. Alors on envisage en effet de déposer une proposition qui invite le gouvernement à opérer en Belgique ce qui est opéré en France, à savoir une expérience en la matière. – Donc une ligne, bon en Belgique tout est toujours plus compliqué, est-ce que ça relève du fédéral, des communautés, qui va l'organiser ? Il faudra que ce soit bilingue et ce seront aussi des policiers dans votre idée qui devront le faire en Belgique ? – Je crois que c'est nécessaire et donc quand on voit le travail qui est abattu en France avec seulement six policiers qui sont derrière les appareils téléphoniques, c'est une mesure qui aide beaucoup de gens, qui aiderait beaucoup de gens chez nous parce qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de se rendre compte que des familles étaient un peu perdues par rapport à qui s'adresser, quel interlocuteur choisir, est-ce que dans les postes de police les gens étaient vraiment, les policiers étaient vraiment qualifiés pour répondre à leur questionnement ? Il s'avère que dans un certain nombre de cas, ça n'était pas le cas et donc je pense en effet que de former quelques personnes qui pourraient répondre, des policiers, donc le fédéral, qui pourraient répondre à des questionnements, à des inquiétudes, c'est un plus qu'on ne peut pas évacuer d'un verre de la main. – Ça veut dire aussi, Denis Ducarme, que tous les services de police, de renseignement, les polices locales, mais aussi les institutions de la Fédération de Bruxelles, communauté française, qui sont tous mobilisés depuis plusieurs mois, puisqu'on n'arrête pas de nous le dire, qu'il y a eu des cellules terroristes qui ont été mises sur pied, tout ça, ça ne marche pas et qu'il n'y a pas assez d'informations qui remontent ? – Si, je crois qu'on travaille très bien, on ne travaille très bien en Belgique, sinon on n'aurait pas réussi à déjouer l'attentat qui était préparé. – On fait référence à Berviers, évidemment. Il est clair que les mesures que le gouvernement a pu prendre pour intensifier la lutte contre le radicalisme et le terrorisme, c'est des mesures qu'on aurait dû prendre depuis longtemps. On avait un peu le boulet socialiste qui nous a empêchés pendant longtemps… – Le boulet socialiste ? – Oui, écoutez, il est clair que moi, je fais, et vous le savez, des propositions en la matière depuis des années. On a été constamment barrés par la gauche. Aujourd'hui, on a pu franchir des pas, ne fût-ce que celui qui va interdire aux Belges de rejoindre un groupe terroriste, Daesh, en Syrie. Il y a toute une série de pas qui sont franchis. Et donc, je pense, en effet, qu'on est dans une situation politique qui nous permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire. – Et pourtant, la gauche, le Parti socialiste, vous en avez quand même besoin pour appliquer une partie de ces mesures, notamment la Fédération de l'Église du Sahel, puisque c'est lui qui a le pouvoir à cet endroit-là ? – Oui, il faut naturellement que la concertation… – Est-ce que Rachid Madran, il travaille bien, puisque c'est lui qui a la tutelle, notamment sur l'aide à la jeunesse, donc sur les centres fermés, sur la déradicalisation des jeunes ? – Écoutez, moi, j'ai du mal à donner un avis objectif par rapport à Rachid Madran, puisque chaque fois… – Est-ce qu'il fait partie des boulets ou pas ? – Non, en tout cas, chaque fois qu'il s'exprime, il parle des racistes du MR. Moi, j'en ai assez, donc… Mais pourtant, je vais vous le dire franchement, quand il indique au niveau des maisons de justice qu'il faut que les responsables des maisons de justice… – Que les fonctionnaires doivent faire circuler l'information… – …fassent remonter une information par rapport à ce qu'on appelle les signaux faibles en matière de radicalisme, même si M. Madran nous traite constamment de raciste, je dirais que c'est une bonne mesure, il fallait le faire. – Est-ce que la ligne que vous suggérez de lancer, le numéro d'appel, ce n'est pas un peu le retour de la délation ? – Écoutez, je vais vous dire franchement… – On pourra appeler anonymement ou il faudra décliner son identité ? – Écoutez, soyons très clairs, j'ai entendu un certain nombre de journalistes dire « voilà, ça va être la délation ». Est-ce qu'il y a un seul journaliste en Belgique qui s'est rendu à Paris pour voir comment ça fonctionnait ? Alors moi j'accepterai ce genre de critique par rapport à un système qui fonctionne et qui sauve des vies, quand le journaliste qui parlera de délation aura fait son travail et sera allé à Paris voir comment ça fonctionne. Ce que je peux vous dire, c'est que ça empêche des départs et que ça sauve des vies. Alors, assez, avec ces facilités de langage et ces symboles qui n'en sont pas. La délation a toujours existé, elle existera toujours. Et donc en effet, un certain nombre de personnes prendront leur téléphone, appelleront en disant « mon voisin devient un terroriste, j'en ai l'intime conviction ». Oui, il y aura ça. Mais naturellement, les équipes qui sont derrière peuvent, en fonction de leur expérience, de leur formation, des questionnaires qui sont à leur disposition, faire le tri. Et ça sauve des vies. Ligne verte, quand on sait que le vert, c'est la couleur de l'islam, c'est une coïncidence malheureuse ? Non, je crois que ce n'est pas le meilleur nom. Je pense que si ça devait se faire en Belgique, ça devrait s'appeler « hotline radicalisme ». Je pense en effet qu'il faut veiller à rappeler constamment que face à l'islamisme, au radicalisme et au terrorisme, les musulmans sont nos meilleurs alliés. Et ceux qui ne voudraient pas comprendre ça, je pense, n'ont rien compris à la situation. Quand je vois le président de l'exécutif des musulmans de Belgique, M. Smiley, quand je vois ses déclarations, quand je vois comment il ose indiquer à tous, à toute la communauté belge, « nous avons un socle de valeurs communes », je dis bravo, je dis bravo, nous devons naturellement travailler avec un certain nombre de responsables tels que ceux-là. Alors, le reste de l'actualité, saut d'index, le débat débute à la Chambre cet après-midi, vous le voterez sans état d'âme, ce saut d'index, ou ça vous chagrine un peu ? Écoutez, c'est dans l'accord, depuis longtemps, on sait qu'on... Ça, ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il y a un état d'âme, ou est-ce que vous considérez que le saut d'index est normal ? L'état d'âme, il est là, en effet, c'est nécessaire. Et il faut prendre, il faut voter, et toute la majorité le votera comme un seul homme, parce que c'est nécessaire pour notre économie. On sait bien que le saut d'index en tant que tel, à part quelques exceptions, ne se produira vraisemblablement que l'année prochaine. Il n'empêche que notre économie en a besoin, et qu'à côté de ce saut d'index, le gouvernement prend toute une série de mesures sociales, parce que ce gouvernement, il est social, quoi qu'en disent certains, et qu'en scande constamment certains. Ce n'est pas l'avis des syndicats. Écoutez, les syndicats, il y a des nuances entre les syndicats, mais ce n'est pas les syndicats qui doivent faire la gouvernance de ce pays. Et donc, il y a une majorité qui est là, qui est légitime, et qui est sociale. Et sur le saut d'index ? Je me permets de dire qui est sociale. Il y a toute une série de mesures, les salariés l'ont vu, en janvier, dans leur feuille de paye, où on soutient le pouvoir d'achat des gens, où on soutient les classes moyennes. C'est notre obsession. Soutenir les classes moyennes, soutenir le pouvoir d'achat. S'il y a l'urgence sur le saut d'index, c'est pourquoi ? C'est parce que vous craignez qu'il y ait de la flibuste de la part de l'opposition, qu'elle fasse obstruction ? Écoutez, vous avez vu comment il se comporte depuis un certain nombre de mois au Parlement. Il n'y a plus moyen d'avoir un débat un minimum serein et sur le fond. On est dans l'agressivité et l'hystérie permanente. Oui, et nous, on veut avancer. C'est un thème important. Il faudra quand même qu'il y ait un débat. Écoutez, il y aura le débat. Ce n'est pas parce que vous voulez accélérer le débat qu'il n'y a pas de débat. Et le débat sur le saut d'index, permettez-moi de vous rappeler, que j'ai l'impression qu'on le fait depuis le 2e mardi d'octobre. Donc le débat, il est là constamment au sein des médias, au niveau du Parlement. Mais il est clair que nous, on voudrait avancer, on voudrait travailler. Alors, la semaine prochaine, il y aura un ajustement budgétaire ou un contrôle budgétaire. Benjamin dit dans le journal ce soir, ce matin, qu'il faut trouver un milliard. Ça va être compliqué. Est-ce que le milliard a trouvé ? On peut envisager d'avoir une hausse de fiscalité sur les axes, sur autre chose ? Ou ce sera tout dans les économies ? Écoutez, ça, c'est le gouvernement qui va décider. Le chef de groupe d'un parti influent de la majorité a peut-être une petite idée de ce qui va se passer. Oui, il est clair en tout cas que même s'il y a encore un certain nombre de fonds à trouver pour réaliser l'équilibre. On ne peut pas continuer à dépenser plus que ce qu'on a dans le portefeuille. On est suffisamment endetté, on a 55% de dépenses publiques. Donc, oui, il faudra retrouver un certain nombre de fonds. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, et j'en parlais à l'instant, c'est que l'obsession de ce gouvernement, c'est de ne pas amputer le pouvoir d'achat des classes moyennes. Et donc, on pourra faire comme on veut. Mais notre obsession, c'est celle-là, plus, en effet, dégager un certain nombre de moyens pour la sécurité, qui est l'autre priorité de ce gouvernement, à côté de notre priorité sociale et socio-économique. C'est-à-dire que les priorités défendues par Yann Nyonbon et Kuhn Gaines, ministre de la Justice, vont passer ? On trouvera des fonds pour eux ? En tout cas, quand le Premier ministre nous indique, il y a encore quelques semaines, que dans le cadre de cette réserve interdépartementale, dans le cadre de moyens nécessaires pour la sécurité, il y aura des possibilités à dégager. Vous dites que les réserves ont déjà été mangées ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas correct. Non, ce n'est pas vrai. Le débat sur le taxif, donc le basculement de la fiscalité, qui pèserait moins sur le travail, qui pèserait plus sur autre chose, il va avoir lieu maintenant, au moment de l'ajustement budgétaire, ou c'est pour plus tard ? Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. On a appris ce midi, c'est la TBF, qu'il annonce que les deux grands patrons du FERCO, entendu par le juge Cleiss hier soir, sont finalement inculpés de corruption. Ça veut dire que Serge Kubla, ancien ministre du mouvement informateur, a été leur instrument, il a été instrumentalisé ? Ça, c'est la justice qui le dira. En tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que comme votaient les spectateurs, ça m'attriste, et la justice devra faire la clarté. Et tous ceux qui n'ont pas respecté la loi, quel que soit le parti, eh bien, ils doivent être sanctionnés. Au niveau du MR, vous le savez, Olivier Chastel, le président, a demandé à Serge Kubla de faire le pas de côté qui s'enlut. Il l'a fait. Est-ce que ça ne pose pas le problème des élus qui, une fois leur mandat terminé, ou parfois pendant leur mandat, continuent à avoir des activités extérieures ? On est bien rémunéré quand on est parlementaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de travailler sur le côté ? Est-ce que vous voulez que pendant cinq ans, les anciens parlementaires soient des assistés ? Donc moi, je réclame, pas pour moi, mais je réclame aussi dans le respect des règles, et même si on doit en inventer de nouvelles, dans le respect de la loi, que chacun puisse travailler. Il est évident qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont fait de la politique, qui sont devenues des consultants, qui gagnent de l'argent, et qui le font de manière honnête. Donc la question, et c'est la justice qui, à un moment donné, nous éclaira sur cette question particulière, ce sera de savoir si, en effet, ça s'est fait de manière honnête ou pas. – Merci Denis Ducarme d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain pour un nouvel interview politique. Et ce sera Fadi Al-Alan. – Merci. – Merci.